Bonjour à tous, la rumeur qui court, la recherche de Google par image ne prendrait pas en compte le format à vif. Vrai ou faux, nous allons voir ça tout de suite dans ce court tutoriel. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le format à vif, c'est un nouveau format de compression. Vous prenez une photo JPEG comme il y a sur la plupart des sites internet, vous la transformez au format à vif, votre photo JPEG va quasiment être dix fois plus légère. Et tout ça en gardant la pleine qualité. Alors imaginez un site web qui a des dizaines, voire des centaines de photos au format JPEG, qui passe au format à vif, vous imaginez le gain au niveau de la rapidité. Qui dit site web plus rapide dit automatiquement meilleur référencement. Alors à une époque, il y a eu un autre format de compression qui s'appelait le WebPay, mais jamais un format de compression n'a suscité autant d'engouement que le format à vif dont je vous parle aujourd'hui. Donc je vous l'avoue, je fais partie des personnes très enthousiastes par rapport au format à vif, et imaginez ma déconvenue lorsque j'ai reçu un email de Michel. Merci Michel pour le message. Donc dans ce message de Michel, j'ai un lien qui m'amène vers un article de blog en anglais, où on parle effectivement du format à vif et du fait qu'il ne soit pas pris en compte par le moteur de recherche de Google. Quand je dis moteur de recherche, je parle bien du moteur de recherche par image de Google. Cet article datait du 24 mars 2024, donc il y a à peine un peu plus d'un mois. Alors bien sûr, je ne vais pas me contenter de cet article, je commence à chercher sur les sites anglophones, qui sont généralement plus à jour et mieux informés que les sites francophones, et là je tombe sur des articles qui parlent de John Muller. Alors ce John Muller en question est intervenu sur un fil de discussion, voilà, il est venu spontanément par rapport aux inquiétudes, par rapport à ce format à vif qu'il ne serait pas pris en compte sur les moteurs de recherche par image de Google, et John Muller dit ne vous en faites pas, on comprend le potentiel et l'engouement par rapport à ce format et on va étudier des solutions pour pouvoir mettre en place éventuellement ce format. Google qui parle de mettre quelque chose en place, on ne sait pas si ça va durer des semaines ou des mois, voire des années, avant qu'effectivement ce soit pris en compte. Alors j'avoue, je stresse, j'angoisse parce que ce format à vif m'intéresse au plus haut point, surtout j'en ai déjà parlé dans deux tutoriels dont vous retrouverez les liens en bas dans la description sous la vidéo, et puis je continue à suivre ce fameux fil de discussion de jour en jour, de semaine en semaine, et il y a quelques jours, ça y est, certains experts en référencement disent « on a commencé à trouver nos premières photos au format à vif dans le moteur de recherche par image de Google ». Alors soyons clairs, ce n'est pas complètement implémenté pour l'instant dans le moteur de recherche par image de Google, mais ça veut dire qu'ils sont en phase d'expérimentation et que très bientôt on va pouvoir avoir le référencement des images à vif sur le moteur de recherche par image de Google. Mais bon, il va falloir patienter quelques jours ou quelques semaines quand même. Alors quels sont les éléments déclencheurs qui ont fait que Google mette en place assez rapidement un protocole pour intégrer petit à petit le format à vif dans son moteur de recherche par image ? Alors la première raison, d'après les internautes, c'est d'abord l'engouement vis-à-vis de ce format à vif. Donc énorme engouement, surtout auprès de certaines plateformes de renommée. Et un des éléments qui a fait basculer la décision de Google, c'est apparemment le choix de WordPress version 6.5 d'intégrer dorénavant le format à vif dans sa bibliothèque de médias. WordPress est quasiment utilisé par 46% des sites Internet à travers le monde. Autre élément non négligeable, Facebook accepte dorénavant les photos et les animations au format à vif. Alors à mon avis, il va encore falloir quelques semaines avant que ce soit pleinement effectif au niveau de Google. Ce que vous pouvez faire, en fait, il y a deux solutions. Première solution, vous continuez à publier vos photos au format JPEG ou au format WEP. Et le jour où Google sera pleinement effectif, à ce moment-là, vous pourrez ajouter une extension sur votre site WordPress. Et cette extension va transformer automatiquement toutes les photos de votre site Internet, qu'elles soient au format JPEG, au format WebPay ou autre, va transformer ces photos au format à vif. Personnellement, je vais utiliser la deuxième solution. Ça veut dire que mon site est tout nouveau, je vais publier toutes mes photos directement au format à vif. De toute façon, le temps que mon site soit terminé et référencé, automatiquement, la recherche par image de Google prendra en compte le format à vif. Pour rappel, les deux tutoriels que j'ai faits sur le format à vif seront présents en lien en bas dans la description sous la vidéo. Ça apparaît également, vous l'avez vu maintenant ici à gauche et à droite sous forme de vignette. Il vous suffit de cliquer sur une de ces deux vignettes pour arriver directement au tutoriel qui pourrait vous intéresser. Je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous souhaite une excellente semaine. Et d'ici le prochain tuto, je vous dis bye bye !